Bonjour, bienvenue chez Digital Meeting, la solution belge pour organiser vos assemblées générales ou vos réunions à distance. Belge, donc trilingue, français, anglais, néerlandais. De quoi avez-vous besoin pour organiser vos assemblées générales ? Un ordinateur ou un laptop, un micro, une caméra, une connexion internet. Il en va de même de vos copropriétaires. Et si certains copropriétaires veulent malgré tout assister physiquement à leur assemblée générale, n'hésitez pas à les inviter chez vous si les conditions sanitaires le permettent. Vous pourrez, avec notre solution, gérer aussi bien les copropriétaires à distance que les copropriétaires qui sont présents physiquement. Le syndic va simplement créer son compte sur Digital Meeting, encoder sa copropriété et les différents copropriétaires. Nous allons vous aider, bien entendu, à procéder à cet encodage. Et en fonction du logiciel métier que vous utilisez, cet encodage va prendre plus ou moins de temps. Un logiciel comme Sogis, par exemple, va vous faciliter la vie et la création de votre copropriété, des copropriétaires et de leur code-part dans les parties communes prendra moins d'une minute. Une fois que vous aurez créé votre copropriété et les copropriétaires, il vous restera à inviter les copropriétaires à rejoindre la réunion au moyen d'un email qu'ils recevront. Pas de mot de passe, pas de login, juste un email qui contient un bouton qui va permettre aux copropriétaires de rejoindre son espace utilisateur et la réunion le jour venu. Que va-t-il trouver dans son espace utilisateur ? Le copropriétaire va pouvoir vérifier ses données, ses coordonnées et ses codes-part dans les parties communes et éventuellement, s'il y a une erreur, prévenir le syndic. Il va surtout pouvoir consulter l'ordre du jour de la réunion, consulter les annexes et, si c'est nécessaire, adresser au syndic une question ou un commentaire sur les points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Le jour de la réunion, il rejoindra l'Assemblée Générale au moyen du bouton « Rejoindre la réunion ». Le syndic se connecte et ouvre la réunion. Le copropriétaire, lui, a reçu son email avec le bouton par lequel il peut rejoindre la réunion. Le syndic va piloter toute la réunion, traverser l'ordre du jour, inviter les copropriétaires à voter, clôturer les votes, donner la parole au copropriétaire qui le souhaite ou partager son écran. Le copropriétaire, lui, peut suivre la réunion. La seule chose qu'il a à faire, c'est voter lorsqu'il y est invité par le syndic, ou lever la main pour demander la parole lorsqu'il a un commentaire à exprimer. À la fin de la réunion, le copropriétaire se verra immédiatement proposer un certificat de participation à la réunion qui reprend ses coordonnées, qui va reprendre également l'agenda, les décisions qui ont été prises par l'Assemblée Générale et son vote à lui copropriétaire. De telle sorte, il aura la garantie que son vote a bien été pris en compte pendant l'Assemblée Générale. Il lui sera alors proposé de signer ce certificat au moyen d'une signature électronique afin de lui donner toute la garantie de la légalité. Digital Meeting, c'est simple, non ?